Salut à tous et à toutes, re-bienvenue sur le podcast de Tissé Serré, mesdames et messieurs, saison 2! We are back, baby! Ah, tellement content d'être de retour, mesdames et messieurs, ça a fait longtemps, j'ai arrêté le podcast en août, je pense. Puis j'ai écouté, j'ai... Honnêtement, je dois vous remercier, public de Tissé Serré, là, en passant, c'est l'introduction du podcast. Si ça vous tente de juste l'écouter au complet, parce que j'ai quelques petites affaires à plugger, je sais qu'il y a des gens qui s'équipent, puis c'est bien correct, mais j'ai des petits trucs à plugger, puis je veux vous parler, je veux vous remercier, en fait, les gens qui écoutent Tissé Serré, qui écoutent le podcast, parce que c'est grâce à vous, j'ai décidé de faire une saison 2, puis de recommencer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui ont fait « Hey, pourquoi t'as arrêté? » J'ai des collègues qui m'ont demandé de continuer, et c'est ça, il y a une partie de moi qui a fait « Let's go, let's go ». Je me suis beaucoup ennuyé du podcast, je me suis ennuyé de vous, mesdames et messieurs. Il y a eu une couple de trucs dans ma vie qui est arrivé aussi au moment où j'ai arrêté mon podcast, j'ai passé à travers une séparation, que d'ailleurs, je vais parler dans mon outro, si jamais vous voulez des détails de ça, je vais en parler dans mon outro, dans la conclusion, si jamais ça vous tente d'entendre des détails sur pourquoi je me suis séparé, qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il y a tout ça qui est arrivé dans ma vie assez rapidement en même temps. J'avais comme moins la tête à faire tout ça, mais je suis 100 % de retour, mesdames et messieurs, avec vous et prêt. Je suis complètement prêt. Je suis vraiment content d'être ici. Avant d'épouser l'épisode rapidement, mesdames et messieurs, c'est très, très, très important de suivre le podcast sur YouTube, qui sont tout le temps diffusés. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent en audio présentement, mais il y a les podcasts aussi qui sont filmés dans nos nouveaux studios aussi chez le groupe KO. Fait que suivez-moi sur YouTube, Instagram, c'est toujours la meilleure manière de nous encourager. Si jamais ça tente d'être abonné à mon Patreon, il y a tous les épisodes de Jean Famille en exclusivité sur Patreon, ainsi que des épisodes à l'avance. Ça, c'est très important. Mais si tu veux m'encourager, moi, je paye ça de ma poche ici, ce podcast-là. Fait que si ça tente de m'encourager et que le podcast continue, parce qu'il va continuer, mesdames et messieurs, allez-y, abonnez-vous. Très important. Merci. Merci énormément. Honnêtement, sans vous, je ne peux pas continuer ce podcast-là, puis je suis vraiment, 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 vraiment content. Je ne peux pas le dire plus que ça. Autre chose, j'ai ma captation qui est sur YouTube, disponible gratuitement. J'ai fait une captation de mon matériel. J'ai fait une heure de show à la salle Claude Léveillé, à la Place des Arts. Et c'est réalisé par mon ami Rolly Assal, qui est absolument un génie, un de mes meilleurs amis, que je ne remercierai jamais assez pour avoir fait ça. C'est vraiment, je suis vraiment fier du résultat. C'est mon stock des dernières années, de toute ma vingtaine, puis j'en ai créé un show que je pense qui est à l'image de ce que je suis, puis je suis vraiment fier de ce show-là. Fait que si ça vous tente d'aller l'écouter, d'aller regarder ça, d'aller laisser un like sur la vidéo, plus vous l'écoutez, plus, bien, elle est proposée de l'avant aux gens qui consomment du stand-up. Fait que, allez-y, ça serait vraiment extraordinaire, mais sinon, tu peux continuer ta vie, il n'y a aucun problème. Mais si tu es curieux, curieuse de savoir je fais quoi en stand-up, va regarder ça. Tu vas avoir un 60 minutes complet de ce que je suis. Et c'est pas mal ça, tout le monde. Ici, sur la télé, dans l'épisode avec Colin, il y a mon ancien logo, mais nouveau logo, nouvelle toune d'intro aussi. Je vais vous laisser aller à la toune d'intro dans vraiment pas longtemps. Une chanson qui a été complètement composée de A à Z par nul autre que Matt Mani. Matt Mani, c'est un musicien extraordinaire. Il travaille, entre autres, avec Adi Balcalide sur de la musique. Il travaille avec beaucoup d'humoristes aussi en tournée, avec Pepper, Pierre-Ibrois-Démarais. C'était son gars de son. C'est un génie, c'est un homme extraordinaire. J'ai demandé s'il était capable de me faire une toune à l'image de ce que je voulais. Il m'a dit oui, puis il a composé ça. Et c'est un fucking banger, my guy! C'est tellement bon. Je tripe sur cette toune-là. Fait que je vais vous laisser à l'introduction sur la toune. Mais aujourd'hui, je reçois nul autre que mon ami Colin Boudria. Colin, j'avais vraiment le goût d'y jaser parce que Colin, justement, il avait mis sa captation sur les réseaux. Et on en parle en début de podcast, mais ça a vraiment bien été pour lui de mettre son show. Les gens ont découvert un peu c'était qui, puis il est capable de remplir des salles maintenant, puis de faire des shows. Puis ça va vraiment bien. Fait que je suis vraiment content. Je l'ai discuté avec lui. On a fait de l'École nationale de l'humour ensemble. Fait que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas assis ensemble. On n'avait pas discuté une heure les deux. Fait que Colin Boudria, mesdames et messieurs. Alors, tout est dit. Merci d'avoir écouté l'intro. Je vous souhaite un excellent épisode, mesdames et messieurs. Et lève le son, rien qu'un peu pour l'intro, tu vas complètement triper. Fait que mesdames et messieurs, bon podcast avec Colin Boudria. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est Phil Richelet qui, lui, il trippe là-dessus. Il prend des photos dans son studio, puis il te fait une gaga sur la gauche à la droite. Il t'invente un décor. Oui, c'est ça. Il t'invente un décor. Mais ça, c'est mon ancien... Là, c'est vraiment nice parce que t'es le premier invité de ma saison 2. Parce que moi, j'avais arrêté de faire mes podcasts. Et le public a décidé. Le public a demandé. J'étais sûr, les gens ont fait « Pourquoi t'as arrêté? » Nous, on l'écoutait. Puis, une année où j'ai eu de la pression, j'ai fait « Hey, tu sais quoi, j'ai le goût de repartir mon podcast. » T'as pas l'impression d'avoir un projet que tu rentres dans la gorge du monde. C'est eux qui veulent l'envoi. C'est bien plus fun. Parce que, astic, j'ai l'impression que toute notre carrière, c'est beaucoup... C'est nous. Au début, c'est beaucoup nous qui forcent nos enfants. Ça n'a pas de sens, hein? Mais là, toi, en plus, ça vient tranquillement de switcher. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que genre... Oui, mais j'ai tout le temps... Mes réseaux sociaux vont de mieux en mieux. Mais à chaque fois que je pose de quoi, j'ai quand même pas l'impression de me forcer dans la gorge du monde. Mais ça, je te disais avant qu'on enregistre le bout où tes amis viennent te voir en show. Moi, je fais encore des shows, des fois, que tranquillement, il y a du monde qui ne me connaissent pas, qui sont là. Puis, tu sais, qui m'écrivent. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, qui font « Hey, moi, ça fait longtemps que je te suis. Je suis vraiment content, contente de te voir, blablabla. » Je trouve ça vraiment nice, mais longtemps, mon gars, c'était comme juste des amis ou de la famille que tu vois dans la salle. Puis, ils sont super gentils, ils veulent t'encourager. Mais moi, comme moi, mes parents, ils me supportent à fond. Puis, ils veulent tout le temps venir me voir en show. Puis, d'un, j'haïs ça. C'est une pression de plus que je n'ai pas de besoin. Puis, j'essaie de... Je ne sais pas si je leur en parle vraiment, mais tu sais, le but, ce n'est pas ça. Je ne veux pas être supporté par les gens qui me connaissent. C'est gentil de votre part, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux que ce soit du monde qui ne me connaissent pas du tout, qui sont intéressés. 100 %. Puis, honnêtement, ce n'est vraiment même pas une question de genre « je ne veux pas que vous me voyez parce que ça me stresse que vous soyez là ». On est des pros. Tu sais, des shows, on en fait tout le temps. C'est juste... Ce n'est pas ça le but. Tu ne veux pas que tes parents achètent tes billets? Tu ne veux pas te sentir comme si c'était un show d'école secondaire. C'est vraiment ça. Parce que c'est le même qu'on sent. Des fois. Tu sais, c'est à un moment-là. On va aller l'encourager. Tabarnak. Encourage-moi pas. Pour vrai, je préfère qu'il y ait 12 personnes qui ne me connaissent pas avec 40 sièges vides que genre 40. Moi, j'ai fait ma captation aussi que j'ai mise sur YouTube. Et j'avais fait, mettons... Façon très smooth de la plug. Oui, j'ai fait ma captation. Et d'ailleurs, on va parler de ta captation bientôt, Colin. Mais pour l'instant, j'ai ma captation qui est sur YouTube que j'ai fourniée à la plage. Je l'ai parlé en intro, ça fait qu'on s'en fout. Puis dans la salle, j'avais fait peut-être 6-7 rodages, mettons, dans l'année. Mais tu sais, moi, je n'ai pas du public pour faire 20 shows, mettons. Je comprends, je suis dans la même situation. Ben, c'est ça. Puis ma captation, j'ai vraiment senti que j'avais tiré le jus, mon gars. Parce qu'il y en a qui l'avaient déjà vu, le show. Oui, il y en a qui étaient venus au terminal, dans le petit bureau à Charles Pellerin que j'avais fait dans le temps. Ça fait que le monde a fait, ben, tu sais, je ne vais pas retourner voir. Ça fait que, tu sais, ma captation, mon gars, j'étais comme, let's go, let's go, la captation. On y va, là, puis on... Ça fait qu'il y avait beaucoup d'amis à mes parents qui ont fait, on va aller le voir. Mais du monde qui ne voit jamais, jamais de show d'humour, puis ça a apparu. Ça, c'était tough. Honnêtement, si tu regardes la captation, tu fais, ah, ça a l'air de bien aller. Puis ça a l'air de bien aller. Mais moi, je le sais, je me connais. J'étais comme, OK, game on. Hé, t'as-tu fait ton montage toi-même, non? C'est quelqu'un d'autre qui s'en est chargé? C'est Rolly Assall qui a fait mon montage. Qui a de l'air d'avoir fait une super belle job de ce que j'ai vu. Mais moi, je l'ai fait pour vraiment pas cher, ma captation, OK? C'est Olly, le même qui a fait la captation de Charles. Olly Obey? Oui, c'est Olly Obey qui me l'a fait pour vraiment pas cher. Je pense, entre autres, il a fait une super belle job. Mais je pense qu'entre autres, il savait qu'il allait faire la captation de Charles. Puis il voyait ça un peu comme une pratique. Ça fait qu'il me l'a fait pour vraiment pas cher. Mais justement, pour pas que ça me coûte trop cher, il filmait tout, il faisait de la colo. Mais après ça, il me donnait toutes les roches. Puis je faisais le montage moi-même. Fait que je l'ai tué assez vu, ma face. C'est déjà cringe de s'écouter. Là, pendant genre une semaine et demie, à chaque jour, je me voyais de... Puis je suis super content du résultat, mais c'était pénible à monter. Mais sans bon sens, puis tu sais, ton show, il est bon. Je l'ai écouté ton show, ta captation, je l'ai adoré. Puis je te l'ai dit, mais... Man, quand tu revois des bits que déjà là, t'as rodé 60 fois, fait que déjà là, tes bits, t'es comme... Sont-tu encore drôles? Je sais pas, ça fait mille ans que j'ai fait. Puis là, tu t'écoutes les faire, puis tu te dis, c'est pourri, est-ce que c'est pourri? Mais qu'est-ce, au moins, ça riait dans ta salle, j'imagine? Oui, 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 j'ai été... Puis je suis tombé sur une bonne foi, genre j'ai été chanceux. Mais imagine, moi, mettons, c'était toute la même affaire, écoeuré de voir les mêmes affaires, écoeuré de dire... Puis t'as pas nécessairement le niveau de rire auquel tu t'attendais. Et là, c'est comme, hey, ça rit pas fort. C'est comme, ah, mais peut-être les micros de salle. Fait que, hey, man... Y a-tu un moment où t'as commencé à spinner dans ta tête, puis t'étais comme, oh, fuck, en plus c'est ma captation, puis ça va... Puis là, t'sais, moi, j'aurais eu tendance à partir dans une spirale. Moi, je l'ai dit à des amis proches, j'ai fait, je pense que je fais la plus grosse erreur de ma carrière en ce moment. Puis il... Juste avant ou juste après? Juste avant que j'amette. Juste avant que j'amette, j'ai fait, je pense que je fais la plus grosse erreur. En fait, parce que moi, c'était du stock que j'avais accumulé dans ma vingtaine. Fait que je voulais qu'il existe. Je voulais que ce stock-là existe. Je pense que ça l'indique quand même bien, je suis qui comme humoriste, mais je suis déjà tellement ailleurs dans mon stock que j'étais comme, ah, t'sais, ça va-tu être bien reçu? Le monde, vont-tu trouver ça pourri? Le monde du milieu, vont-tu trouver ça comment? Mon show, t'sais, puis là, il y a une partie de moi qui est comme, je m'en caliste du monde du milieu, dans le fond, t'sais, puis... Fait que j'avais vraiment la chienne, puis je me disais, ça va exister, là. T'sais, je veux dire, si c'est mauvais, ça va être mauvais pour toujours. Oui, puis moi aussi, j'ai tout le temps ce réflexe-là, mais en même temps, l'avantage avec les réseaux sociaux aussi, c'est que les affaires vraiment mauvaises ne circulent pas tant que ça. Les affaires bonnes circulent beaucoup. Mais moi, c'est tout le temps ça. Moi, j'ai tout le temps l'angoisse de, hey, c'est peut-être pas si bon, mais si c'est pas si bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui va le voir. S'il y a beaucoup de monde qui le voit, c'est parce que c'était bon. Fait que, tu sais, ça, c'est pas si stressant. Ça vaut tout le temps la peine de mettre du stock. Oui, puis un année, tu fais, tu sais, je veux dire, puis c'est cliché, là, mais si tu le mets pas ton stock, si tu le sais pas, là, t'sais, il y a des bits que... Toi, tu sais, j'avais vu que t'avais, tu sais, t'avais clippé, qu'on appelle, fait que t'avais fait des extraits de ton show que t'avais mis sur les réseaux, puis il y en a qui ont pogné en Asti, là. T'en as un qui a pogné, genre, 750 000 views, là. Oui, il y en a une couple qui ont même... C'est ça, il y en a une couple qui ont pogné en France aussi, puis dès que c'est comme... Je pense pas que c'était viral, là, mais dès que ça marche, puis que l'algorithme l'aime, si t'es, genre, en France ou en Europe, ça marche en Asti parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, là. Fait que oui, fait qu'il y a une couple de clips qui ont vraiment, vraiment bien marché, mais c'est même pas nécessairement ceux que je trouve le meilleur. C'est vrai, j'arrivais jamais à prévoir... Tu sais, on a déjà parlé ensemble, mais j'arrivais jamais à prévoir qu'est-ce qui va marcher. C'est comme tes sorts, puis c'est comme... Ouais, on verra, on va voir. Puis, tu sais, moi, tu vois, j'en ai sorti quand même une couple, puis au début, je suis allé vraiment dans le thinking de... Hey, je vais en sortir un chaque jour, puis je vais gosser le monde, mais un moment donné, il y en a un qui va pogné. Puis rapidement, j'ai fait... Ah, je pense que je suis gossant, là. En ce moment, je pense que là, en ce moment, tu sais, je vois mes views, puis il y en a qui ont pogné, tu sais, mettons, 8 000, mettons, c'est vraiment rien. Puis je suis comme... Je trouve ça vite démoralisant quand ça marche pas. Puis c'est niaiseux, parce que tu peux pas arrêter. Tu peux pas dire, ah, mais ça marche pas, je vais arrêter. Faut que je continue. Sinon, tu sais, ça... Ça se peut qu'il y en ait un bit qui pogne vraiment beaucoup. Oui, puis tout le monde qui fait des réseaux sociaux, beaucoup disent tout le temps de... C'est pas juste... Puis c'est un peu déprimant à dire aussi, mais c'est pas juste le contenu qui est important, c'est vraiment la régularité. Faut que tu le fasses vraiment souvent. Puis moi, j'y arrive pas. Moi, ce que je finis par faire, c'est genre, il y a un deux semaines, trois semaines où je suis sérieux, je sors deux, trois affaires par semaine. Puis après ça, je fais rien pendant un mois. J'arrive pas à le faire tout le temps. Mais c'est ça. Mais ça, c'est un affaire, c'est un truc qui m'a quand même flabbergasté de toi. C'est que moi, je te connais de loin, là. Tu sais, moi, je te connais. On a fait l'école de l'humour ensemble. On est sortis en 2016. Tu sais, j'étais connu dans ces années-là. On s'est connus les deux comme à nos débuts de stand-up. Jamais, mettons, j'aurais pu dire que Colin Baudrillard, c'est un gars qui fait des réseaux sociaux. Genre, moi, d'un matin, j'aurais fait Colin, il va toujours être en marge des réseaux. Puis là, tout d'un coup, genre... Mais ça m'a pris du temps aussi, là, mais ouais. Je trouve que t'as pas eu assez de crédit, là, parce que je sais que quand P.Y. a sorti son show, quand Charles a sorti son show, c'était comme, ah, Pierre-Évrois démarrait. Mais t'es comme un des premiers qui l'a sorti sur YouTube, ton show. Oui. Je suis pas sûr si c'est... Moi, je pense que Charles avait déjà son projet avant. C'est juste que la logistique a fait que j'ai pu le filmer puis le sortir avant. Oui. Mais oui, ben, oui. Moi, je dirais que sur YouTube, c'est relativement passé dans le bord. Il y a eu quand même une couple de views, genre un 18 mai, mais c'est pas la folie. Mais ça a vraiment vaillé la peine pour les extraits, surtout. 100 %, mais je veux dire, quand j'ai vu ça... Parce que moi aussi, j'avais dans l'idée de capter mon spectacle. Mais quand j'ai vu que tu l'avais fait, puis j'ai vu le nombre de views que t'avais, puis j'ai fait, « Hey, c'est cool. » Puis j'ai comme compris, je pense, qu'il y a des gens qui ont découvert Colin à cause de ça. Oui, je pense vraiment. Puis on dirait que j'ai vu un espèce de switch. Je pense que Colin, il est rendu qu'il surfe sur une belle vague en ce moment de 100 % des trucs que tu mérites. Mais toi qui continues à rouler sur... Ben, let's go, on pause, puis on y va. Je pense que t'es capable de remplir maintenant tes salles pour ton deuxième show. Ben, là, ce que je fais, c'est l'autre affaire qu'on se parlait tantôt. Là, je rode un autre show, puis je le rode mensuellement, je veux le faire longtemps. Fait que je le fais à chaque mois, mais je le fais dans des salles à 40. Puis j'ai pas de misère à vendre mes billets pour mes salles à 40. Mais je sais que si je prenais le terminal... Bon, le terminal, c'est genre 80, oui. Si je prenais le terminal à chaque mois, j'aurais brûlé mon monde vite. Je veux avoir des petites salles, un peu comme ce que Charles faisait aussi quand lui avait une espèce de petit loft où il redrait son affaire. Je trouvais que c'est une super bonne idée de... Je veux pouvoir le faire longtemps, puis je veux pouvoir vraiment le retravailler. Parce que le show que j'ai capté, je l'ai fait probablement une dizaine de fois, mais pas super intelligemment. Des fois, je le faisais deux fois dans un mois. Des fois, je le faisais pas pendant un bout, puis je le retravaillais pas nécessairement. Je voulais faire quelque chose chaque mois pour être sûr de le retravailler d'une fois à l'autre. T'es fier de ton show, mais y a-tu des affaires où tu fais « Agava, tu subites là, j'aurais dû le render plus longtemps? » Sûrement, oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, mais il y a du temps que j'étais tanné de faire. Puis je pense pas que je l'aurais fait avec beaucoup de cœur non plus. Mais oui, il y a des longs segments qui n'ont pas été tant rodés en bord, en fait. Qui étaient bizarres en bord, hors de tout, mais que j'ai rodés quand je faisais mon show. Mais je les ai fait genre peut-être 12 fois comparé à des bits que j'ai fait des centaines de fois. Mais ça, c'est une affaire. En même temps, quand tu commences à faire des heures, tu réalises qu'il y a toujours un 10 minutes ou un 15 que tu peux pas tant roder à l'extérieur. Mais en même temps, c'est bon signe parce que c'est intéressant parce que ça prouve que les shows, c'est souvent puis c'est de moins en moins ça, mais souvent, c'était comme un patchwork de tous tes meilleurs bits. Puis des fois, ça se sentait, tout était gros bord. Mais là, si t'as un bout qui marche pas ailleurs, c'est que ça fit juste avec ton show. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est difficile à roder. C'est impossible à roder. Puis même quand tu veux le faire, mettons, t'essayes, tu vas dans une soirée de stand-up normale où tout le monde fait des 8-10 minutes. Puis là, t'arrives avec ton numéro un peu triste de comme toi qui raconte ta dépression, mettons. Je fais une parenthèse. C'est pas ça que tu dis dans ton show, mais dans le sens que je dis n'importe quoi. C'est pas le même ton. Les gens sont pas là pour ça. Puis là, le monde sont comme, il a vraiment l'air pas bien, ce gars-là. Puis il y a quasiment pas de gag. Puis toi, t'es comme, ben c'est ça, je m'en venais pas tant roder des gags, je m'en venais roder des phrases. Parce que tu sais, quand tu fais un show sur l'eau, des fois, les liens entre tes bits sont aussi sinon plus importants pour la continuité de ton show. Fait que des fois, c'est comme, mais quelque chose que je trouve vraiment cool, mon gars, de cette progression-là que t'as eue, que tu fais en ce moment, d'être capable de remplir tes salles, puis là, j'imagine que tu vas faire ça. Tu vas remettre ta captation sur l'eau. Oui, là, c'est ça. Là, j'ai le rôle, il y a un show que je roule depuis genre neuf mois en rodage mensuellement. Quand je vais trouver qu'il est prêt, là, il n'y a pas de fin encore. Je m'enligne sur quelque chose, mais en tout cas, quand je vais trouver qu'il est prêt, je vais essayer de le tourner dans une coupe de ville au Québec, mais encore une fois, avec le following que j'ai, ça ne va pas être une grosse tournée produite. Puis après ça, je vais le mettre sur Internet, c'est sûr, parce que ça a vraiment valu la peine. Moi, j'aime quand même ça écrire, ça ne me dérange pas de faire comme, gars, ça, c'est fini, puis je vais repartir sur autre chose. Fait que où j'en suis, c'est l'affaire la plus avantageuse, je pense. Et trouves-tu que, mettons, de rapidement mettre ton matériel tout le temps sur les réseaux, mettons, YouTube, ça donne encore plus un kick dans le cul d'écrire du nouveau stock? Parce que moi, ça a été beaucoup ça, ma stratégie aussi, c'est non seulement je veux que les gens y voient ce que je fais, puis ce que j'écris, ça te force à travailler, mais ça me force à travailler, puis je n'ai pas le choix de travailler sur cette pression-là. Moi, personnellement, j'ai fournié, je le savais qu'en mettant ça sur YouTube, il faut que j'écrive du nouveau stock. Je n'ai pas le choix, puis je trippe sur cette stratégie-là parce que j'ai écrit du nouveau stock que j'aime vraiment mieux, que j'avais la chienne de faire. Tu sais, quand tu traînes des numéros que tu es comme « je ne pourrais jamais rien écrire de plus drôle que ça », c'est fuck all vrai. Non, c'est ça. Il faut juste que c'est ça. Il faut juste que tu l'abandonnes puis tu vas aller ailleurs. 100%. Moi, je pense qu'on va être beaucoup à faire ça de... Tu sais, il va tout le temps y avoir des humoristes qui marchent vraiment fort, hyper large public, Jean-Py Wyck, mais en même temps, on est tellement nombreux qu'on finit par faire des affaires un peu plus nichées, qui vont aller chercher un petit public, mais qui ne pourront pas faire une gigantesque tournée au Québec. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qu'on va rouler un peu de même. Ben oui. OK, on va le presser le plus qu'on peut, le Citron, mais à un moment donné, il va être pressé puis on le capte, on le met sur Internet pour que d'autres mondes nous découvrent puis ils vont nous suivre pour un prochain show. Oui, puis je trouve que, tu sais, les billets de One Woman Show ou One Woman Show, je ne sais pas si vous avez regardé les prix, mais ça coûte cher même. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de... Ce n'est pas tout le monde qui a 60 balles pour aller voir un spectacle. Fait qu'il y a du monde, je suis convaincu. Mettons qu'ils voient une vague de plein d'humoristes qui mettent leur show et qui font, « Merci, moi, je n'ai pas accès à des shows. » Puis tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à triper sur l'humour, j'étais beaucoup sur YouTube puis tu sais, j'imagine que tu as fait la même affaire, tu sais, tu cheques les gars-là juste pour rire puis les clips qu'il y avait puis il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas tant d'affaires. Il n'y a pas tant d'affaires puis tu sais, même en ce moment encore, on en parle beaucoup, moi puis toi, parce que c'est notre milieu puis je suis sûr qu'il y a du monde qui écoute en ce moment qui sont comme, « Ah, on ne le savait pas tant que c'était un issue. » Mais tu sais, il n'y en existe pas tant non plus du bon stand-up puis je trouve ça le fun parce que les gens font, « Oh, il y a des bons humoristes qu'on ne connaît pas. » Oui, puis il y a peut-être du monde qui sont beaucoup sur YouTube mais qui ne trippent pas tant stand-up qu'ils vont en découvrir. Ultimement, c'est bon pour tout le monde aussi. On crée des nouveaux spectateurs. Voilà. Puis toi, c'est tout ça ta vision? Toi, t'aimerais-tu ça? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu te verrais dans genre cinq ans de « Hey, ça, c'est mon… » Tu veux-tu m'engager pour autre chose? Où c'est que tu te vois dans cinq ans? Toi, est-ce que t'es mon dans le montage? C'est quoi tes pires défauts, Colin? Colin, c'est ça, c'est quoi tes pires défauts? Bien moi, je suis trop orgueilleux quand quelque chose ne fait pas mon affaire. Je veux vraiment que ça soit bien fait. Je suis trop spontané. Je suis tout le temps trop à l'heure. Tu sais, les défauts de… Je suis beaucoup trop ponctuel, oui. Mes amis disent que je suis trop ponctuel. Je me rappelle, moi, quand j'avais fait mon entrevue de job pour, si j'étais un, au Matheuse, dans la piscine, j'étais sauveteur. C'était ça, c'est quoi ton pire défaut? Tu fais… Bien là, c'est ça. C'est sûr que je vais tweaker quelque chose pour bien parler. Je me rappelle, j'avais dit à la fille, j'avais dit genre, moi, je suis vraiment quelqu'un que j'encasse ça fait pas mon affaire. Je le dis, je fais vraiment les affaires trop bien. qui était comme, ben, tu sais, c'est pas tant un défaut pis j'étais comme… Bien, c'est sûr. Ben, c'est ça, c'est ça que je vais répondre. La face des gens qui passent des entrevues, si tu fais un vrai défaut de… Ben, des fois, je pète des coches pis je suis difficile à contrôler. Ils sont comme, ben, voyons! Moi, je peux être vraiment violent quand je suis vraiment fâché pis genre, je crée des coupons. Je brise des objets. Je brise beaucoup des objets. pis je vais tout le temps mentir. Ça, c'est mon pire défaut. T'es comme, ben, je vais pas t'engager. Ben, je le sais, Chris, tu vas pas m'engager. C'est quoi que tu t'attendais? Mais non, ma question, c'est plus, tu sais, c'est quoi ton outcome idéal de ta carrière? Beaucoup d'affaires. Là, j'ai un projet de fiction aussi pour une série télé. OK. Fait que j'aimerais vraiment ça faire ça aussi. J'aimerais vraiment avoir comme un aspect écriture autre que la scène. Mais pour la scène, moi, je serais quand même bien avec, je veux pas… Ouais, c'est ça, je pense que j'aïs ça essayer de vendre des billets pis j'aïs ça sentir que je force le monde. Ouais. Fait que peu importe la grosseur de mes salles, moi, si je pouvais faire des salles de 200 places un peu partout au Québec mal à la main. Pis pas avoir de mille heures à vendre mes billets, je serais super content. J'ai pas besoin d'aller dans des gigantesques salles. Ouais. Juste plein de… plein de petits champs pleins, je serais super content. C'est-à-dire pas comme ça. Oui, petits champs pleins à Québec, c'est extraordinaire. Je serais pas compte si ça marche mieux, mais j'ai l'impression que ça, c'est réaliste pis ça, c'est atteignable. Pis avec un autre sideline, j'aimerais vraiment ça. Ah, je te suis tellement là-dedans. Tu sais, je fais beaucoup de tournées en ce moment avec Pinault, tu sais, qui commence à rappeler des plus grosses salles de plus en plus. Pis je me suis vraiment posé la question, j'étais comme… Je me vois-tu faire en ce moment, pis j'en vois des collègues qui le font, pis tant mieux, pis tu sais, de vraiment… « Hey, je suis à telle place à chaque bas, pis let's go code promo, pis venez! » Pis moi, ça, là, ça me démoralise. Ça me fait de la peine. Tu as l'impression que tu fais juste vendre des billets tout le temps. Ouais, pis on en parlait un peu au début, mais tu sais, on dirait que ça revient à le spectacle de… Je fais un spectacle, tu sais. Venez m'encourager. Venez vous en, là. Pis c'est comme… Oui, moi, je voudrais, idéalement, je veux en parler le moins possible, pis que les billets se vendent le plus organiquement possible, pis que j'ai pas à gosser le monde avec ça. Nous autres, c'est tout le temps ça, les réponses. Ben moi, ce que j'aimerais vraiment le plus, c'est vraiment faire beaucoup d'argent, pis que les gens y viennent, pis que je sois une superstar, pis que les gens vivent sur moi. Oui, je veux que l'argent rentre tout seul pis que j'ai pas à travailler beaucoup. Oui, c'est ça. Je veux avoir beaucoup d'argent pis jamais travailler. Ça, c'est mon outcome parfait, honnêtement. Oui, idéalement, je ferais même plus de show. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je veux plus être humoriste, pis vraiment, je veux avoir un héritage. C'est possible d'avoir un héritage ou d'avoir de l'argent de même. Parce que tu te vois dans 5 ans, je veux hériter de quelque chose. Je veux hériter d'un gros montant. Genre, il a hérité de comme un million à la fois de la même. Pis j'étais comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pis t'es comme, ah, je vais te placer sur ça. Pis j'étais comme, hé, imagine ce monde-là, man. T'es tellement chanceux, tabarnak. Oui, oui, c'est quand même fucked up. Ça n'a pas de bonheur. Mais moi, je pense que moi aussi, je voudrais, peut-être que je le mettrais dans une espèce de projet de prod ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que, pour être honnête, je n'arrêterais pas de travailler parce que je m'ennuierais bien trop. Ben oui, moi aussi. Même les journées, oui, oui. Moi, je ne suis pas super bon en vacances. Je ne suis pas super bon en des périodes où je n'aime pas beaucoup ça. C'est ça que je veux dire. C'est quoi être bon en vacances? Plus que trois jours où je ne travaille pas sur un projet, je m'ennuie pis j'ai vraiment envie de faire un projet. Fait que même si j'avais une grosse rentrée d'argent, je le mettrais sur des projets mais je voudrais faire rouler de quoi. Mais je pense que ça, c'est une bonne question à se poser quand tu veux te demander est-ce que j'aime vraiment ce que je fais dans la vie? Peu importe de quoi ton métier, si à la première occasion, tu vas crisser ton casque. Comme je m'en irais, ça se peut que tu n'aimes pas ce que tu fais. Moi aussi, 100%, si je gagne un gros montant d'argent, je serais genre, la gang, j'irais voir mes collègues pis je ferais, je l'ai l'argent pour ce projet-là et on le fait. Oui, go. Je ne serais pas genre, moi, je vais m'acheter un astide beau ponton. Je ne me reverrai plus jamais. Non, zéro. Si tu me cherches pour de vrai, je suis en ponton, en Floride, sur le canal. Demande-moi pas. Moi, je pourrais, c'est ça. Après une semaine, je ne serais plus capable. Et voilà. Mais c'est pas ça qu'on parle de toi, Colin. De toi, le gars, Colin, parce que moi, je t'ai connu à l'école de l'humour. Mais en même temps, on dirait qu'on était amis, on est des bons collègues, on s'aime beaucoup, on s'apprécie, mais on a rarement jasé comme ça une heure, moi pis toi, assis. Fait qu'on dirait que je voulais prendre ce temps-là aussi parce que t'es un humoriste que j'aime beaucoup. J'adore ton écriture. J'aime la personne que t'es, genre, pis moi, quand je t'ai rencontré la première fois, c'était à l'école de l'humour, genre, honnêtement, je vais être full franc avec toi. Quand je t'ai rencontré, j'étais vraiment genre, ce gars-là, je le sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Dans le sens, pis ça a l'air d'un insulte, mais dans le sens, j'étais comme, je sais pas s'il va être plus writer, je sais pas s'il va continuer à faire de l'humour. Pis je trouve ça tellement le fun de voir que t'as juste continué à faire ça. Tu penses que je savais pas moi non plus à ce moment-là? Tu le savais pas toi non plus? Non, non, tout aurait pu arriver. Mais t'étais où mentalement quand t'étais à l'école de l'humour? Là, on remonte, il y a 8 ans, t'avais quoi? J'avais 28. Moi, quand je suis rentré à l'ENA, j'avais 28. T'avais 28, pis moi, j'avais 18. Fait que t'étais avec un fucking kid, là. T'étais comme lui, c'était un hostie d'imbécile, il avait fermé sous sa gueule. Mais vous étiez une couple quand même jeune, qui s'est quand même variée, mais sans notre cohorte. Il y avait même quelqu'un plus vieux que moi, mais on était dans les plus vieux, il y avait, c'était très large. Mais moi, j'aimais beaucoup l'humour, pis ça a tout le temps été ma façon de communiquer. Mais l'idée de faire du stand-up, c'était super récent quand j'étais à l'ENH. Ça datait de genre un an avant, je pense. J'avais fait un cours du soir un an avant, j'avais aimé ça, pis j'ai appliqué, pis j'ai été pris. Pis honnêtement, si j'avais pas été pris, je sais même pas si j'aurais réappliqué l'année d'après. C'est comme vraiment... T'sais, il y a du monde, c'était comme un rêve d'enfance. Je regardais des gars-là quand j'étais petit, je voulais absolument faire ça. Moi, j'ai tout le temps aimé l'humour, pis j'avais fait de la scénarisation avant, pis c'était tout le temps humoristique. Mais je pensais pas faire de la scène. Ouais, toi, c'était comme impulsif de... Hey, moi, essayez l'école. J'aime ça, je vais m'appliquer, pis je pensais pas vraiment que j'ai appliqué. Ouais, c'est ça. J'avais aucune expérience d'impro, pis t'sais, la journée d'audition était pénible. Oh, man. Ça, 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 c'était dégueulasse. On était sans ça. Je sais plus si on était dans la même journée. Je m'en souviens plus. Mais ouais, nous autres, parce qu'on avait un background d'impro, là. Oui, c'est ça. Oui, vous étiez une gang avec qui se connaissait pis qui avait un bon background d'impro. Ouais, c'est ça. Nous autres, Charles-Antoine Desgranges, Simon Boisvert, Charles Pellerin, on se connaissait bien de l'impro, les quatre, pis c'était comme un rêve qu'on rentrait les quatre. D'être pogués tout en même temps, en plus. Quand on était rentrés, on capotait bien rude, là. Mais je peux comprendre que quand tu n'étais pas d'impro... Avez-vous d'autres amis qui ont comme appliqué en même temps que vous qui n'ont pas été pris ou non? C'était vous quatre pis les quatre ont été pris? Ben, je te dirais que l'autre ami qu'on avait... Je pense que c'était... Il y avait Antoine Durocher, je pense que moi, je connaissais quand même aussi un peu que finalement, il s'était fait prendre l'année d'après pis je pense qu'il était vraiment content parce qu'il était une estite belle gang, eux autres, tout le kit. Ben, nous autres aussi, dans le sens qu'eux, ils étaient vraiment amis avec P.Y. et tout le kit. Mais sinon, c'était pas mal ça. Mais j'ai vraiment senti que quand les quatre ont s'est fait prendre, j'ai senti que dans le milieu de l'impro, il y a des gens qui ont fait « Si ces gars-là peuvent rentrer, je pense que je peux rentrer. » Vous avez parti une vague, genre? Je pense que surtout moi... Parce que t'as l'impression que vous étiez pas si... Vous étiez pas vraiment respecté en l'impro? Les trois autres, oui. OK. Les gens se sont dit « OK, si Jay était pris, je vais le faire, je proche. » Je pense qu'il y a eu ça pis je pense qu'en tour et mi-or aussi, il m'avait dit ça un moment donné que lui aussi avait senti que quand il avait été pris, beaucoup de monde il a fait « Je pense qu'on peut le faire. » C'est très drôle. Mais t'es un trendsetter, mais il y a plein de monde qui s'y voit. Et voilà, je suis un trendsetter, mais t'sais, il y a une partie de moi qui était comme... Pis honnêtement, je pense vraiment que je me suis fait prendre juste à cause de mon stand-up parce que la journée d'impro, je pensais pas que j'avais été si bon que ça. Je pensais que j'étais un peu stressé. Mais toi, tu venais pas de ce milieu-là pas pendant tout. Fait que toi, tu devais être en mode genre « What the fuck? » J'avais zéro expérience d'impro. En même temps, je pense que j'avais peut-être l'avantage de pas être méga stressé parce que ça me tenait à cœur, mais c'était pas un projet de super longue date. Fait que je me disais au pire, je serais pas pris que ça sera pas la fin du monde. Pis quand j'ai su que j'étais pris, genre je revenais de voyage avec ma blonde pis je pense que j'étais vraiment surpris. J'étais très content, mais je m'attendais pas vraiment à être pris. Ah oui. Ah, calice! Faut que je paye 14 000, moi, là? Oui, c'est ça. Il va falloir que je change complètement ma vie, là. Mais ouais. Parce que toi, là, t'arrivais de... T'étais intervenant, toi, dans un temps de crise. Ouais, j'étais intervenant en santé mentale comme dans un temps de crise. Tu travaillais-tu encore là pendant que t'étais à l'école de l'humour? Non, j'ai arrêté pendant que j'étais à l'école. Fait que j'avais pas de job pendant que j'étais à la NH. Après ça, je suis retourné à temps partiel pendant peut-être deux, trois ans. Man! Pis après ça, j'ai pu... Je sais pas. C'était comment, t'as travaillé là-bas. Tu trippais-tu quand même ou ça avait l'air quand même intense? Ouais, ouais, c'était quand même intense. C'était pas si pire, mais j'aurais pas pu faire ça toute ma vie juste parce qu'il y avait... Il manquait un aspect créatif à ma vie, genre. C'est pas que j'haïssais ça, ce job-là. C'est juste que j'avais besoin de quelque chose de plus aussi, Fait que ça, c'était comme... Tu travaillais-tu dans un nazil, genre? Comment ça fonctionne? C'était où? C'est pas... C'est pas... C'est comme... Ça, c'est Colin qui rit sert pour libérer l'urgence psychiatrique à l'hôpital, mais pour... Fait que des gens qui sont assez bien pour pas être à l'hôpital, mais qui sont pas nécessairement assez bien pour être tout seuls chez eux. C'est ça qu'on les héberge temporairement, c'est très court terme, genre une semaine, deux semaines. t'as besoin d'aide, on est là. C'est ça. Tu restes pas longtemps. Ils restent pas longtemps. Puis on les encadre un peu. Fait que c'est des gens, c'est ça, c'est des gens qui ont des troubles de santé mentale, beaucoup de gens qui sont dépressifs. Genre 80% du monde avait des idées suicidaires, un truc comme ça. OK, OK, OK. Puis des fois, c'est ça, des fois, ils étaient pas en sécurité s'ils étaient chez eux. Fait qu'ils avaient besoin d'être entourés d'être au centre de crise. OK, OK, OK. Fait que c'était pas... C'était pas... C'était pas dangereux, mettons, pour tout travailler là. Non. Moi, j'ai jamais senti... C'est déjà arrivé dans l'histoire de la place qu'il y a des gens qui ont pété des coches ou des trucs comme ça, ou que quelqu'un allait vraiment pas bien puis fallait l'envoyer à l'hôpital puis ils voulaient pas. Fait qu'il fallait appeler la police, des trucs comme ça. Mais moi, dans le temps... J'ai jamais senti que j'étais en danger ou jamais eu de gros conflits avec des résidents pendant que j'étais là du tout. Non, non, c'est du monde qui vont bien. En fait, quand ils vont... Bien, qui vont relativement bien. Quand ça se détériore pendant qu'ils sont là, souvent, on leur dit qu'il faudrait qu'il y ait à l'hôpital. Ah oui? Parce qu'il y a quelque chose de drôle, je trouve, de drôle, dans le sens que... C'est pas drôle, mais tu sais, dans le sens que tu travaillaies tes aidés puis en ce moment, en humour, c'est un... C'est pas connexe. Tu trouves pas que c'est connexe un peu? C'est deep, mais c'est connexe. Que j'aide les gens en les faisant rire. Mais c'est parce que, man, il y a un gars, il y a pas long, j'étais avec Pinault puis il est venu nous voir après le show puis le gars pleurait, man. Puis il était comme merci les gars, vous avez pas idée vraiment besoin de ça. Vous avez pas idée l'année de marge, puis il nous dit ça en pleurant, c'est vraiment tough. Ça me fait tellement du bien. Puis Pinault, son show en ce moment, il parle beaucoup d'anxiété puis de solitude. Fait que le gars, t'es comme, je suis tellement là-dedans puis merci. Ça m'est arrivé quand même à quelques reprises dans ma vie de me faire dire des trucs de moi. Puis il parlait pas mal plus à Pinault, on va se le dire. Mais en le sens que... Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Ça aide le monde, ça allège un peu. Avec qui tu travaillais que t'as aidé dans ton passé dans le centre d'intervenance qu'ils sont venus te voir en show? Si oui, ils m'ont pas contacté, ils me l'ont pas dit. Non, non. Il y a personne qui a été résident pendant que j'étais là. J'ai des anciens collègues qui sont venus me voir en show, des trucs comme ça, mais c'est pas la même affaire. Mais non, c'est peut-être arrivé, mais ils m'en ont pas parlé. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, je sais pas. T'sais, moi, en même temps, des fois, j'ai des sujets fucking lourds, fait que je sais pas à quel point j'aille de le monde ou s'ils sortent pis ils sont comme astigéris, mais c'est déprimant, tabarnak. Je le sais pas non plus, mais... C'est un de tes premiers gags dans ton show où tu te dis genre, il y a une amie qui te dit ah, c'est le fun, ça va me faire passer un bon moment genre de venir voir ton show. T'es comme, je pense pas que c'est une bonne décision. T'as une personne en deuil qui voulait aller voir le... C'était arrivé pour vrai pis j'étais comme, c'est pas le meilleur show pour ça. Moi, j'ai vraiment besoin de rire un bon coup pis d'entendre des choses légères. Fait que je suis content de venir voir ton show, Colin. Fait que je vais voir un autre show, il y a plein d'autres bons shows pour ça. C'est hilarant, j'adore ça. Mais oui, il y a peut-être quelque chose de connexe, mais je pense pas que je suis allé là-dedans pour ça. Je suis jamais allé en stand-up en me disant hey, je vais vraiment faire du bien au monde. C'est plus, j'en avais besoin. Moi, j'en avais besoin. Toi, t'en avais besoin, c'est ça. Mais toi, tu t'en es servi plein de moments. Encore des fois, mais ça arrive de moins en moins. Mais oui, les premières années en sortant de l'école, je trouvais ça vraiment dur. Je pense que je n'étais pas nécessairement conscient quand j'étais à l'école à quel point ça serait dur pis à quel point ça serait beaucoup de travail. On n'est jamais conscient de ça. C'est ça, on ne sait pas à quel point. Fait que oui, j'ai eu des moments roughs, mais heureusement, je n'ai pas lâché. Il y a eu une ou deux fois où j'étais vraiment proche pis je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de ne pas arrêter, mais là, je suis vraiment content de ne pas l'avoir faite. C'était des moments où tu étais comme, pour d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je continuerais à faire des shows, je ne vois pas pourquoi je continuerais à gauler. Oui, pis c'est surtout l'espoir de, je ne vois pas comment ma situation va s'améliorer pis va ressembler à ce que j'ai envie. Je ne vois pas comment ma carrière va ressembler à ce que j'ai envie dans les quatre prochaines années. Fait que ça, c'est vraiment déprimant. Mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je continuais. Il y a beaucoup de, je ne sais pas, beaucoup d'affaires où si tu compares vraiment mieux pour ma santé mentale, mais tu vois les opportunités des autres pis tu as l'impression que c'est un échec personnel que tu n'aies pas eu cette opportunité-là. Ah, 100%. Fait que c'est ça, je trouvais ça rough. Où tu vois des gens réussir d'une certaine façon que tu es comme, ben moi, ça ne sera jamais ça. Fait que moi, ça va être quoi? C'est, 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 tu sais, pis ce qui est tough, c'est que tu fais des shows pis le monde rit pis t'es comme, ben je suis bon, je suis bon, pis ça marche. pis c'est comme, il manque la petite affaire pis t'es comme, c'est quoi? On le sait ça, ça continue. On le sait pas, mais tu l'as pas. On sait pas c'est quoi, mais on peut te dire que tu l'as pas. On sait pas c'est quoi la petite gosse. Mais il y a plein de façons, c'est ça, il y a des gens qui ont des carrières de fous directs en sortant de l'école, il y a des gens que ça prend du temps, mais tu sais, c'est un peu, c'est un peu qui est tenne à dire, mais l'important, c'est que tu sois bien dans ce que tu fais au moment où tu le fais. Moi, pendant longtemps, j'étais pas tant bien dans ce que je faisais, j'étais comme, je trouve ça vraiment rough, mais je le fais dans le but que ça s'améliore éventuellement pis que j'ai, genre, ma carrière sans m'attendre à faire. Mais là, de plus en plus, je suis comme, j'ai du fun à faire ce que je fais, fait que ça peut être suffisant. C'était quoi, mettons, dans le sens que dans ton écriture, t'étais quand même, pour de vrai, je vois pas pourquoi je parle de ça. Non, plus dans, c'est quoi ma carrière en ce moment pis je roule, je fais vraiment plein de millages, pas je roule dans le sens de plein de choses, mais genre, je vais super loin en région pour une gig pas payante. Pis tu sais, je me serais pas dit, hey, même si je fais encore ça dans trois ans, je vais être satisfait pas partout. C'était comme, là, je le fais, là, c'est dur, mais c'est dans l'optique que ça va s'améliorer éventuellement. T'as-tu des amis qui font autre chose que l'humour que des fois, tu te compares de comme, il y a qu'on est pas aux mêmes places dans nos vies? Un peu, mais étrangement, mais étrangement, mes amis ont pas des jobs si stables et qui sont si enviables. Fait que c'est quand même, c'est quand même pas super, pas vrai. Ça, pis en plus, moi, ma job que j'avais avant était dans le communautaire, fait que je faisais pas tant d'argent non plus. Fait que faire le saut vers, tu sais, si j'avais été genre actuaire, j'aurais eu peur en hostie de faire le saut vers faire du stand-up, mais là, je faisais 30 000 par année de toute façon, fait que c'est comme pas si grave. Fait que toi, le conseil que tu donnerais, Colin, c'est pour de vrai, si tu fais pas beaucoup d'argent déjà, fait de l'humour. Fait de l'humour, ça peut pas être pire. Mais oui, mais c'est vrai que le saut est moins gros, genre, t'as moins gros risques à prendre. Ben, c'est 100%, c'est sûr, pis il y en a en plus qui ont viré un bateau de bord, tu sais, genre, Bellefeuille, mettons, qui était comme vétérinaire, pis m'a offert de l'humour, ça aurait pu ne jamais t'en racheter pour François, pis là, mettons, il continue à, il va à me couiller pour un show de rodage, pis... Pis c'est ça, où il faisait des centaines de milliers de dollars par année, pis là, c'est comme, que non, combien, 15 000? C'est pas facile. Ça, pis l'impression, c'est ça, l'impression que ça embarque pas comme ça vous devrait embarquer. Ouais, Pis toi, quand t'es rentré à l'école, t'avais 28 ans, t'étais comme, je vais faire ça, je vais essayer. Tu sais, dans ce temps-là, quand t'avais 28, tu sais, moi, j'ai 28 en ce moment, pis on dirait que je sais tellement plus je suis qui, je sais tellement plus pourquoi je veux faire les choses, où est-ce que je veux m'en aller. Mais toi, t'étais déjà dans cette mindset-là, j'imagine, à l'âge de, à 28 ans, à l'école de l'humour. Pour plein d'affaires dans ma vie, je pense que oui, mais par rapport à l'humour, comme c'était super nouveau, je pense pas que c'était clair qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je voulais faire avec l'humour, ça serait quoi ma carrière. Je pense pas que c'était très clair dans ma tête, pour vrai, tu sais. Je pense que si, si j'avais, j'aurais pu plus y penser pis même me faire un plan plus clair en sortant, c'est ça qui est important pour moi, je vais travailler sur telle, telle, telle affaire. Mais pendant un bon 5 ans en sortant de l'école, c'était comme, on va se laisser flotter, on va travailler, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je m'étais dit, j'avais entendu Jean-Phil Roy dire, ah moi, je m'étais donné 5 ans, après 5 ans, ça marche pas, j'arrête. Pis j'étais comme, ben, m'en faire comme Phil. Ça fait 8 ans, là. T'es, t'sais, finalement, un 2 ans de plus. Je me donne 10. Ça va pas si mal, je vais me donner un 2 ans de plus. J'ai repensé à ça pis c'est tellement stupide pis je m'excuse Phil, mais dans le sens que c'est stupide de dire que je me donne un temps X parce que y'a rien de tangible là-dedans, c'est comme, plus tu le fais, plus t'es meilleur, plus t'as des chances que ça marche. Fait que c'est comme, au contraire, si t'es rendu à 6 ans de métier pis que c'est pas où est-ce que t'aurais pensé que c'était, t'es quasiment plus proche que vous l'avez 6 ans, ça je te le garantis. Fait que t'arrêtes pas d'avancer, t'sais. Mais toi, tu viens-tu de Montréal? Tu viens-tu de... Oui, j'ai grandi à Montréal. Ouais, j'ai tout le temps été Montréalais dans la langue, mon gars. Un des rares. Ça ressemble à quoi ta famille? T'avais-tu une grosse famille? Oui, j'ai une soeur qui est plus vieille, 2 ans et demi, plus vieille que moi, qui est infirmière. Mes parents sont encore ensemble. J'ai grandi dans Cartierville, pas loin d'Huncic, dans le nord de l'île, pis c'était quand même très calme et smooth, ma famille, là. Ouais. Il y avait pas de gros conflits, il y avait pas... Tes parents sont encore ensemble à ce jour? Ouais. Ils s'aiment-tu, tu penses? Parce que des fois, il y en a qui sont encore ensemble, des comme, en les mains de bras se lasser, là. Mais c'est comme, je pense que ça reste... Je pense que oui, ils s'aiment, parce qu'ils seraient séparés sinon. Ouais. Mais c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps, fait qu'il y a des fois où on va souper chez eux pis on leur laisse taper le scénar, là. Mais je pense que c'est normal. C'est parti de la vie. Tu sais, moi, mes parents sont encore ensemble, pis ça fait... Tu penses qu'ils s'aiment? Ouais, ils s'aiment. Ça me fait chier, parce que c'est genre l'histoire que comme tout... T'as l'impression que t'auras jamais, là. Ouais. C'est l'histoire que tous les films d'amour te disent « Hey, c'est full possible. » Mais que non, dans le fond, là. Pis mes parents, c'est genre « Oh, oui, hey, ils se sont rencontrés à 18 ans. » Ils ont resté ensemble toute leur vie. Ils ont resté ensemble. Ils ont eu des kids. Ils ont jamais vu le temps passer. Pis à tous les jours, ils se trouvent beau, belles, pis ils s'aiment. Pis t'es comme « Fuck you, est-ce-tu? » « Fuck off, tu sais. » Après ça, moi, il faut que je trouve ça. Oui, oui. Pensez à vos enfants, là. Pensez au standard que vous imposez à vos enfants. J'ai eu l'enfance de cul, mais moi, je vais t'avouer que, je sais que toi, t'as une blonde, ça fait quand même un bout, mais ça m'a donné quand même une pression d'avoir des parents encore ensemble dans le sens où j'ai l'impression que ça va jamais fonctionner autant que... Dans le sens, tu sais, les parents séparés, tu fais comme... En quelque part, tu te dis « C'est pas la fête du monde que tu te sépares. » Oui, oui. Mais des parents encore ensemble, c'est comme moi, à chaque séparation que j'ai eue, j'étais comme... C'est abarnant qu'il va-tu avoir quelqu'un de le fendre là-dedans? Ça va-tu fonctionner? Je comprends. Moi, j'ai vu une affaire que... Moi, j'ai entendu une affaire que les gens qui ont des parents encore ensemble, qui ont des familles unies, ils prennent plus de temps avant de start une famille eux-mêmes parce que t'as pas les mêmes standards. Tu veux être sûr de... OK, moi, j'ai eu une famille stable, on était quand même confortables financièrement, blablabla. Fait que je veux être sûr d'avoir ça avant de faire une famille. Puis, il y a du monde... Moi, ma blonde, elle a eu une famille vraiment plus éclatée puis elle, elle avait beaucoup moins d'hésitation à fonder une famille, justement. Je pense que ton standard, il est pas à la même place. C'était comme... Moi, je m'en suis bien sorti puis j'ai eu une famille tout croche. Si tu te dis ça, tu te dis, ben, c'est pas si grave. Moi, je peux avoir une situation bizarre puis faire les enfants puis ça, c'est pas grave. Mais je comprends. Puis je suis convaincu que j'ai des amis qui me diraient non, ça change fuck out. Je suis sûr que j'ai des amis qui ont des parents séparés qui sont comme j'ai la même pression quand même de, justement, ils veulent pas revivre la séparation. Je vais être sûr de pas imposer ça à mes enfants. Puis ils sont comme, non, non, moi, si j'ai un partenaire, une partenaire, je veux que ça marche, ce style-là, tu sais. Mais on dirait que quand même, tu sais, puis je parle de couple, mais tu sais, on dirait que dans des parents... Tu sais, moi, je suis né dans les années 90, je suis né en 95, là. Mes parents viennent d'un autre monde complètement de acheter une maison, ça coûtait 12 piastres, genre, tu sais. Fait qu'ils ont tous eu tellement... Tu sais, mes parents, ils ont eu mon frère à... Ils ont eu mon frère à 18 ans. Ah oui, OK, OK, il était jeune. En fait, ils ont eu mon frère à 20 ans, mais tu sais, c'était comme un accident, c'était comme, ben, on le garde. Ils ont eu moi à 24. Puis il y avait une maison, moi, là, quand je suis arrivé dans le portrait à 24. C'est fou, c'est vraiment fou. Je pense qu'il y avait même un bloc, mes parents m'ont dit, ils ont fait, ah, si on l'a vendu, on aurait dû attendre. Tu sais, Chris, moi, je veux l'acheter en ce moment pour moi. Oui, c'est pas la même game, pensée. tough pour être confortable financièrement, puis safe, puis dire, j'ai une maison, puis j'ai pas trop peur que mon loyer augmente ou whatever. Non, mais c'était peur, hein? C'était peur, hein? Tu sais, même, là, j'ai plus de blonde, mais dans le sens qu'avoir des enfants, c'est une question, hein? C'est une question, t'es comme, j'en veux. Moi, j'en veux des enfants, mais effectivement, tu sais, moi, tous mes amis qui ont des enfants sont comme ça, la cocheur, la cocheur. C'est sûr que oui. T'as plus de vie. T'as plus de vie, là. T'es comme, ça va, un bonnet? Ils sont super fatigués, puis oui. Ils sont brûlés, t'as tant vu. J'adore ça, j'adore ça, mais ils ont vraiment brûlés. Ah, c'est malade, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, la vie, c'est comme ça, puis ils ont des hosties de poche, ici, puis tu fais comme, OK, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai le goût de prendre mon temps à côté. Mais là, t'es rendu à 32, 33? 37. T'as 37, mon salaud, t'as l'air bien plus jeune que ça. Peut-être que 37 sur papier, c'est quand même vieux, là. C'est quand même vieux. Ça me fait juste capoter, parce que moi, je suis beaucoup le hockey. Oui, c'est une fin de carrière. Je serais en retraite en esti. Alors, même les joueurs de hockey qui ont 37 ans, t'es comme, qu'est-ce, t'y, old fuck, get out of the fucking ice. Mais, OK, tu veux-tu des kids? Oui, je veux des kids. Oui, oui, je veux des enfants, mais il y a plein d'affaires qui vont m'inquiéter beaucoup, puis, comme? Ben, financièrement surtout. Financièrement, puis par rapport à autant que je peux avoir pour continuer à travailler sur ma carrière aussi, puis des enfants comme ça. Ça, c'est sûr, mais oui, je veux des enfants, puis on essaye, là, d'ailleurs. Oui? Oui. Ben, je te le souhaite à côté. Merci. Ben, c'est sûr, c'est un... Bon, on dirait que c'est tout l'aspect aussi d'éducation, de genre, tu peux pas éduquer tes kids comme nous, on a été éduqués, là. Tu sais, tes parents, tu disais que t'avais eu une belle enfance quand même, tout le kit, mais tu sais, c'est plus les mêmes games, parce que je pense qu'eux, ils étaient déjà très smooth, genre, ils ne criaient pas beaucoup dessus, là. Tu sais, ils perdaient leur calme des fois, mais il y a pas des affaires de genre, « Hey, mes parents me tapaient, puis je trouve que c'était super utile, fait que je pourrais pas faire ça à mes enfants, là. » Tu sais, je pense que ça va se ressembler un petit peu, mais financièrement, c'est sûr, ça va être différent. C'est clair. Tu sais, mettons, juste l'histoire de la tablette, mettons, au souper, genre. Oui, ça, c'est un très bon point. T'es quel genre, mettons? Je sais tellement pas, man. Parce que, regarde, voici, voici le débat. Tu sais, que t'as des gens qui disent, « Ben, regarde, moi, si je m'envoie super au restaurant avec mes enfants, puis que c'est des débiles, puis qu'ils crient, puis que ça n'a pas de bon sens, je vais leur donner une tablette, puis ils vont être calmes, puis whatever. » Puis t'as l'autre côté où t'as du monde qui font, « Ben non, tu peux pas tout le temps remédier à cette situation-là en faisant « Je te donne une tablette, parce que ça finira plus jamais. » Puis après ça, ça se développe. Éventuellement, ils vont potentiellement faire des crises juste pour avoir la tablette parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça marche. C'est à mon sens. Oui, oui. Je le sais vraiment pas. Moi, j'ai un neveu puis une nièce. Ma soeur et son chum sont quand même... Ils checkent le temps d'écran. Je pense qu'ils n'ont pas de tablette du tout chez eux, puis les enfants regardent la télé, mettent des heures fixes, puis c'est comme dans la routine. Je ne sais pas comment moi je vais fonctionner parce que... Ça a de l'air... Il va falloir que je check plus d'études, mais ça a de l'air d'être quand même un peu néfaste pour des très jeunes enfants d'être plein devant un écran. Ça a l'air d'être la pire affaire. Oui. Je ne sais pas, mais c'est vrai que des fois, je vais vouloir acheter la plaie. La plaie, c'est clair. La plaie, c'est vrai. Je vais les mettre devant la TV puis... Ah oui. Pour être tranquille. Oui, mais je pense... Puis je dis ça, je n'ai pas d'enfant. Il y a peut-être du monde qui vont dire, tu dis n'importe quoi, mais je pense que si tu commences à utiliser cette... cette solution temporaire-là, ça va être un problème à long terme énorme parce qu'après ça, tu envoies des kids qui veulent leur VR puis c'est comme je veux le VR puis ils crient comme des débiles. Oui, puis ils font... Oui, puis ils ont de la misère à se contrôler puis ils font vraiment des crises. C'est sûr, c'est de la faute au tableau. Imagine avoir TikTok de disponible à genre 7 ans. Oui, c'est vraiment fou parce qu'en plus, les affaires sont créées pour être vraiment short puis accrocheuses. Si nous, on re-regarde des émissions pour enfants qu'on regardait dans notre temps, le rythme est super lent. On était complètement hôte aussi, mais ce n'était pas conçu avec le même besoin de garder le monde. Très non. Oui, ça doit être super rushant. Non, mais moi, honnêtement, je me rappelle... Tu viens-tu de... On n'a pas à mes manches, mais moi, j'écoutais beaucoup Le monde du Père Noël. C'était tout ça? Je suis sûr qu'Oli, il connaissait quoi, mais... J'adore la voix derrière le rideau de Le Merveilleux Monde. Les gens ne le savent pas, mais dans nos nouveaux studios, maintenant, on a une régie. Fait qu'Oli, qui avant, était dans la pièce, maintenant, il est dans la régie. Puis je sens qu'Oli est un peu triste de ça parce que... S'il veut communiquer... Mais d'ailleurs, il rit vraiment fort. Mais il rit vraiment fort, il ne veut pas qu'on l'oublie. Non, 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 on le sait que tu es là, Oli, je t'aime, merci d'être là. Mais effectivement, Le Merveilleux Monde du Père Noël, mais genre moi, j'ai regardé ça, mon gars, ça a pu finir. Puis il y a une partie de moi qui fait, j'espère que ça va rester ça pour les enfants puis ça ne deviendra plus genre... Parce que là, les enfants, ils trippent sur les YouTubeurs. Oui, oui, oui. Les autres, c'est genre... Écoutez Squeezie! C'est comme... Oui, j'ai un neveu qui a plein d'expressions françaises parce qu'il check des YouTubeurs français. C'est vraiment fou. Man, ça n'a pas de bon sens. Ça me fait capoter. Toi, Colin, j'aimerais ça qu'on parle aussi du fait que toi, t'adoptes la coparentalité. Oui. C'est ça que tu fais. Puis j'en parle... Ah, c'est ça. Je n'osais pas en parler d'entour parce que je n'étais pas sûr, mais oui, mais là, on essaye puis on essaye avec quelqu'un d'autre justement de faire un enfant. T'en parles sur scène, sinon je n'en aurais pas parlé. Oui, oui. Je ne t'aurais pas mis on the spot, mais j'imagine que ça ne dérange pas d'en parler d'autre chose. Ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que j'ai... Ça me fait plaisir d'en parler. Là, je n'allais pas en parler exprès parce que j'ai l'impression que j'en parle à chaque fois que je fais un podcast. Ah, c'est vrai? Mais c'est-à-dire trois fois, ce n'est pas très grave. OK, mais j'ai l'impression que les gens qui regardent mon podcast, ils n'ont aucune idée de ce concept-là. Les gens sont curieux, honestement. J'ai vraiment un feeling que les gens seraient vraiment curieux de savoir c'est quoi ça, Chris? Bien, c'est... Ça commence à être de plus en plus populaire. Moi, j'en ai entendu pour la première fois parler il y a peut-être deux ans parce que justement, j'ai une amie qui essaie de faire ça. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement en couple mais qui décident de faire un enfant ensemble parce qu'ils se font confiance, ils trouvent que c'est un bon match puis ils veulent élever un enfant ensemble si ça est en couple. Ça se retrouve dans plein de situations comme genre des coupes gays qui vont chercher une mère mais qui vont élever un enfant ensemble ou quelque chose comme ça. Nous, on a décidé de le faire pour plein de raisons mais entre autres parce qu'on a une très bonne amie qui essayait déjà de faire ça mais qui ne trouvait pas de bon fit avec qui le faire. Ma blonde, on voulait avoir des enfants mais il y a plein d'affaires qui nous inquiètent aussi financièrement à cause du temps des affaires comme ça on a décidé de s'embarquer avec elle dans ce projet-là le but c'est vraiment ça on va avoir des enfants qu'on va élever les trois adultes ensemble au début tout ensemble mais éventuellement un peu comme une garde partagée en ayant des apparts le plus proche possible mais que ça va être une semaine, une semaine, une semaine on garde l'enfant comme si on était séparés mais sans qu'on soit en tabarnak puis qu'on parle dans le dos de l'autre parent on veut juste des moments off. J'espère que ça ne va pas créer ça quand même imagine genre ça pourrait mais en même temps moi je trouve ça bien plus safe que si on avait déjà été un couple parce qu'il n'y a pas de ressentiment on n'est pas fâché à moins que moi et ma blonde on se sépare mais nous on s'entend super bien avec notre ami puis le but dès le début c'est ça je ne vois vraiment pas quel genre de conflit vont sortir mais là on est là-dedans mais là que tu en parles ça m'allume un peu une cloche justement mettons que toi puis je ne te le souhaite pas parce que je pense que ça fonctionne super bien que ta blonde ça va bien mais mettons vous vous séparez il se passe quoi à ce moment-là on va être encore les deux à élever l'enfant je ne sais pas comment on va fonctionner côté jour mais tout le monde va quand même garder l'enfant puis on va switcher un peu on ne sait pas il y a plein d'affaires logistiques qu'on n'a pas encore décidé de est-ce qu'on va avoir un appart où les enfants sont tout le temps puis c'est les parents qui font comme qui font comme un qui changent de place mais que les enfants ont tout le temps leur même chambre ou est-ce qu'on va avoir deux apparts vraiment proches puis on va se switcher les enfants de place il y a des trucs comme ça puis là on a même rendez-vous avec une TS qui est spécialiste en famille reconstituée puis des trucs comme ça parce qu'on veut lui poser des questions de c'est quoi qui est le mieux c'est quoi qui serait moins dommageable pour les enfants donc on est vraiment dans la logistique de tout ça je ne sais pas encore ça va être quoi les détails mais c'est sûr que si moi et ma blonde on se sépare on va quand même être les trois parents impliqués dans vous autres j'imagine que c'est ta meilleure amie dans le fond la troisième personne je me dis vous avez tous les mêmes courants de pensée genre puis vous avez dans les grandes lignes vraiment dans les grandes lignes vraiment il va sûrement avoir des petits détails puis des affaires où il va falloir qu'on s'adapte mais le but il va vraiment falloir qu'on s'en parle beaucoup puis qu'on se le dise quand tu agis de telle façon avec les enfants moi je ne suis pas super à l'aise à cause de il va falloir qu'on parle vraiment beaucoup ça c'est clair c'est ce qui est comme la meilleure affaire ever dans le monde communiquer il y a des parents deux personnes qui ne le font même pas je sais tu fais comme nous si on est déjà à l'aise à s'ouvrir puis à communiquer puis à parler l'affaire c'est qu'il a déjà fallu beaucoup communiquer parce que c'est un plan qui est bizarre qui n'est pas traditionnel il a fallu qu'on dise beaucoup c'est quoi nos attentes c'est quoi que nous on veut aller chercher là-dedans puis ça je pense on part avec un gros plus parce que pour beaucoup de coupes hétéros des fois tu fais des kits mais tu n'y penses pas tant que ça même chose moi et ma blonde si on avait décidé d'en faire juste nous deux ensemble à un moment on se serait dit hey on est prêt puis on aurait commencé à essayer mais on n'en aurait pas parlé autant qu'on a été obligé d'en parler vu qu'on le fait à trois justement c'est quoi nos attentes comment est-ce qu'on va vouloir s'installer avec quoi moi je vais être à l'aise on a déjà été obligé de se projeter énormément ça fait un an et demi qu'on parle de ça va être comment quand on va avoir des enfants j'ai l'impression qu'on est plus prêt que si on avait juste décidé d'y aller c'est mal comment ça fonctionne biologiquement parlant il y a plein de façons possibles nous on fait de l'insémination artisanale moi je viens dans une seringue que je passe à mon amie qui elle se shoot elle se perd mais ça peut se faire en laboratoire il y a du monde qui déciderait de le faire traditionnel de juste baiser ensemble aussi moi on était pas à l'aise avec ça parce que le mot artisanal ce que j'aime ce que j'aime du mot artisanal c'est que ça nous donne tout de suite l'image de toi avec tu sais un plot tu n'as pas un tu pogneras ça mais c'est vraiment ça on le fait à la maison tu peux faire ouais ouais toi mettons le bout où tu viens dans une seringue c'est comment t'étais-tu au début c'était bizarre maintenant je suis pas capable de venir sans seringue maintenant j'ai tout associé plaisir et seringue je suis bandé à chaque fois que je vois une seringue quand tu promènes dans le village mes chocs de COVID étaient weird dans ta barre ça c'est clair au début c'était un peu bizarre mais tu sais il y a des fois en tout cas on a fait de plein de façons différentes aussi il y a des fois où ma blonde ne pouvait pas être là c'était juste moi puis mon ami dans des pièces différentes je passais la seringue mais il y a des fois aussi où ma blonde était là on faisait du sexe pour que ça vienne à la seringue en tout cas il y a plein de façons différentes c'est fucking nice merci de t'ouvrir là-dessus je suis convaincu que c'est un truc je sais que c'est un truc qu'il y a plein de monde qui sont comme what the fuck parce que c'est nouveau puis tout ce qui est nouveau tout ce qui est comme pas tant connu les gens tout de suite backtrip mais je suis convaincu que tout le monde font hey c'est possible eux ils le font écrivez à Colin demandez-y c'est quand même c'est super intéressant à quel bord tu viens dedans c'est-tu dans l'aiguille tu viens tu te rends pas tu te rends pas l'aiguille dans le prépuce puis tu retires désolé à tous les auditeurs là qui sont mais oui oui s'il y a du monde qui sont curieux parce que pour vrai oui mais il y a du monde que ça choque moi j'en avais parlé justement dans un podcast puis dans les commentaires puis les gens ont le droit mais il y a du monde vraiment que ça venait les chercher puis tu sais moi je veux pas que tout le monde commence à faire ça puis je pense pas que nous on a été vraiment chanceux ça répondait à nos inquiétudes puis on avait quelqu'un en qui on avait vraiment confiance puis on savait qu'on avait les mêmes valeurs ça fait que c'était bien tombé mais si c'était pas si c'était pas de cet ami-là je pense pas que ma blonde aurait fait ça on l'aurait pas fait avec quelqu'un d'autre tu comprends-tu c'est juste là c'était un bon fit puis ça arrivait c'est ta meilleure amie ever oui on se connait on se connait depuis 17 ans puis on est vraiment proche puis tu sais moi mon opinion par rapport à ça c'est que je me dis je me souviens pas où j'avais entendu ça c'était sûrement dans un film ou en tout cas mais j'avais entendu un truc de genre tu sais tu peux pas avoir trop d'amour dans la vie mettons là puis c'est comme il y a du monde justement qui ont des parents absents tu sais des couples normales un gars une fille mettons que c'est comme le père est parti ou la mère est partie ou tu sais et tu fais dans cette situation-là c'est juste plus de monde qui vont s'occuper et aimer un enfant oui c'est ça moi je pense pas honnêtement qu'il peut y avoir beaucoup de mauvais côtés là justement on va en parler c'est ça on va en parler justement avec une traverse sociale pour être sûr qu'on fait ça de la meilleure façon parce que tu sais il y a peut-être des petites affaires qui pourraient être dommageables pour l'enfant peut-être c'est vraiment plus traumatisant qu'on pense de se faire shipper d'une maison à l'autre quand t'es jeune donc là à ce moment-là on va s'arranger ok c'est les parents qui vont bouger ou quelque chose comme ça tu sais il peut y avoir des affaires un peu plus négatives mais on se renseigne pour minimiser ça puis ultimement c'est ça il va juste avoir plus d'adultes qui l'aiment cet enfant-là ça en soi il y a personne qui peut trouver que c'est une mauvaise affaire ben 100% puis tu sais je trouve ça cool que vous prenez full le temps de vous informer tu sais genre juste de prendre le temps de faire hey c'est quoi la meilleure solution puis mettons là que toutes les TS que vous rencontrez sont comme c'est la pire idée selon temps d'études ben au moins tu sais vous êtes comme ben on a fait nos recherches mettons puis on s'est assuré que tu sais ça fait que je trouve ça le fun que c'est je trouve que faire les choses de manière genre tu sais d'une bonne manière puis prendre le temps de les faire puis prendre le temps de te questionner c'est déjà tellement une belle démarche puis ultimement je pense qu'on devrait faire ça même pour un couple hétéro à deux qui fait des enfants on devrait faire ça aussi c'est juste qu'on prend souvent on prend pas le temps mais il faudrait vraiment que toutes les couples s'assoient moi c'est ça mes peurs c'est ça que c'est ça à quoi je m'attends toi ça ressemble à quoi puis tu sais vraiment on s'entend sur quelque chose comment on peut être bien là-dedans les deux ben oui puis tu sais moi t'as dit Colin moi c'est pas compliqué un enfant c'est tu sais si ils chialent là encore les sun je vais l'élever comme mes enfants ils m'ont élevé ben oui regarde moi je n'ai reçu des claques sur les fesses puis de mon oncle tous les noëls ils étaient même pas fâchés il me chiconnait pas c'était juste je passais mais imagine le podcast il devient bizarre à ce moment-là de moi qui avoue super déripe mais je trouve ça vraiment cool que vous prenez le temps de vous questionner là-dessus puis tu sais je trouve ça le fun je trouve ça différent mon gars je trouve ça différent puis je trouve ça je trouve ça cool de t'entendre en parler puis t'en parles sur scène puis ça doit quand même être challengeant aussi d'en parler sur scène parce que des fois tu pars dans ce sujet-là et t'as déjà du monde fermé de par toi qui nomme cette affaire-là fait qu'il faut que tu gagnes le monde tu sais ça doit quand même être temps de faire cette bête-là oui ben ça dépend oui des fois je sens que j'ai peur mais c'est pas la majorité du temps souvent c'est le fun d'affaire puis en même temps il y a du monde qui trouve ça weird mais il y a du monde qui sont très curieux aussi fait que ça ça a l'avantage d'être quelque chose dont il n'y a pas beaucoup de monde qui parle sur scène aussi par rapport à la facite tu sais ça il y a du monde que tu perds mais il y a du monde que tu captives encore plus parce qu'ils sont comme voyons c'est quoi cette affaire-là je veux en entendre parler plus ben c'est fucking nice mon gars je suis vraiment content je trouve ça le fun de te voir à l'an en ce moment je trouve ça le fun que t'écris bien t'es bon je trouve ça le fun que les gens le voient ça puis qu'il y a des français qui fassent pas putain il est super Colin Boudria Colin Boudria fournier by the way oui mais plus maintenant je l'ai enlevé juste parce que c'était trop long pour rien c'était trop long dans le sens que tu l'as-tu enlevé légalement non mais non t'es juste comme Colin Boudria c'est le nom de mon père puis je l'aime beaucoup mon père oui oui c'est juste sur scène c'est Colin Boudria parce que ça va plus vite à dire on avait comme ce lien-là nous rapidement quand on était on est des fournis parce que genre toi puis Simon quand vous me présentez sur scène souvent vous gardez le fournier parce que les gens avec qui j'étais à l'école c'est Colin Boudria fournier mais en même temps t'sais moi faut vraiment pas que t'sais dans le sens faut que je dise Boudria parce que y'a rien qui me gosse plus que quand tu changes ton nom mettons puis c'est comme voici mon nom de scène puis que la personne est comme non non on va dire ton nom t'es comme t'sais genre mettons si je présentais Jay Dutemple si je disais Jérémy Dutemple le Quirion oui c'est son nom mais c'est plus ça c'est pas ça son nom de scène puis genre t'sais moi mettons c'est Jérémy Fournier que j'ai fait ben ça va être Jay Fournier tout le monde m'appelle Jay Fournier puis j'aime pas le nom Jérémy je préfère Jay même Simon quand il me présente au bordel Jérémy Fournier je suis comme astie si le monde aime ça ils pourront pas me retrouver oui c'est vrai c'est pas ça mon Instagram c'est pas ça rien mais mon gars j'ai tellement eu du fun à te parler ça fait du bien de te parler merci de l'invitation ça fait pas le plaisir mon gars puis félicitations d'avoir fait ta captation puis les gens devraient tout le temps checker sur Youtube c'est quoi la captation des autres celle de P.Y celle de Charles y'a-t-il d'autres monde qui en ont fait au Québec dont on a pas entendu parler je sais que celle de Christophe Dupéry qui va sortir je sais que tu sais Adib y'en avait mis une dans le temps au bordel qui était au bordel c'est vrai il y en a une de Mike Ward il y a Tombo je pense Levac aussi Mike Ward c'est le fun parce que là je pense éventuellement le référencement va être tu finis une vidéo puis ça va shooter là c'est sûr je vais vous donner un cue si vous écoutez le show de Colin puis il y a le mien qui est proposé c'est quasiment pas le même style je vous le dis tout de suite les deux sont bons les deux sont bons je pense que les deux sont bons prenez le temps d'écouter ça puis sinon qu'est-ce qui se passe avec toi tu t'en vas où c'est quoi tes projets tu rodes ton show là je rodes mon show à chaque mois les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux en ce moment je le fais au trèfle à Verdun c'est une petite salle de 40 personnes vraiment nice c'est parfait ça va être parfait pour rodes un show je pense qu'on va être de plus en plus de monde à le faire là les gens peuvent me suivre les billets sont tout le temps en vente je vais aller en Europe en mai non pour profiter de mes views européennes je vais aller faire mon art je sais pas si ça va être celle-là ou un mix de celle-là puis celle que j'ai captée mais à Paris le 21 mai à Bruxelles au Kings où on est allé on est allé en finissant l'école le 16 mai je pense puis à Lausanne une autre date mais tout est sur mes réseaux sociaux tu étais sûr es-tu allé en France faire des shows je suis allé en Belgique au début 2023 c'était une gig c'était une gig corpo au début puis j'ai une corpo en Belgique puis j'ai rajouté j'ai comme écarté mes billets d'avion je suis resté une dizaine de jours puis j'ai pu jouer puis j'ai rencontré du monde justement qui m'ont fait reviens faire une heure fait que j'en ai profité puis ouais c'est malade je sais pas quoi ça va donner t'es jamais allé en France j'ai jamais allé en France je sais pas à quoi m'attendre j'ai entendu des bonnes puis des mauvaises affaires par rapport au public on entend toujours des bonnes et des mauvaises affaires moi ce que j'entends tout le temps c'est comme c'est parce qu'il y a Rowley à salle justement qui est un bon ami qui lui fait souvent les premières parties à Paul Taylor qui se produit en France qui est fucking big qui est full big qui fait des gros théâtres puis là Rowley c'est malade puis après ça je parle à un Québécois qui est revenu de France puis il est comme c'était tough en astuce puis je comprends après ça il y a une barrière linguistique on parle pas français les deux on parle pas le même français mais je te souhaite vraiment d'avoir du fun mon gars si je réussis à juste payer mon billet mon voyage je m'attends pas à faire du cash mais si j'arrive à payer une partie de mon billet si t'es kiff-kiff t'es gagnant ça serait super fun t'as-tu fait tes calculs un peu genre si mettons tes choses sont sold out t'es-tu capable ? oui si mes choses sont sold out je suis capable parce qu'elles sont quand même bien payées puis je fais même des plateaux en Suisse qui sont payés des plateaux de tournage non en Europe les shows de rodage à plusieurs humoristes ils appelaient ça des plateaux je pense que c'est comme un plateau de dégustation la logique c'est comme t'as plusieurs humoristes puis tu peux déguster j'ai un peu chacune des humoristes je pense que c'est ça mais comme genre c'est ça il y a un je vais faire un show en Suisse où je suis payé 450 francs-suisse c'est comme 600 quelques dollars pour un 15 minutes il y a une couple d'affaires qui sont bien payées je vais peut-être pouvoir m'en sortir si je vends pas mal de billets mon gars je te souhaite du gros fun mon ami Colin Baudria aller liker c'est vraiment important d'aller suivre les humoristes aller écouter sa captation aller le voir en show sur son deuxième radar je suis convaincu que vous allez adorer ça Colin mon vieux merci d'avoir été là sur le plateau de DCSR c'était un plaisir mon chum merci Jay c'est ce qui m'a fait à l'épisode j'espère que vous avez aimé j'espère que vous avez apprécié la discussion officiellement de retour premier épisode que je tourne depuis belle heure vraiment vraiment content d'être de retour Oli qui est de retour à la régie on se réjouit arc en tout cas bref c'est vraiment ça ça me manquait ça ça me manquait moi qui fais des câles mauvais pis Oli qui rit parce qu'il est comme Chris que c'était pas bon j'adore je m'ennuyais de cette team là très content qu'on soit de retour avec vous mesdames et messieurs donc encore une fois si ça vous tente d'aller écouter mon spectacle allez l'écouter allez écouter celui de Colin allez le voir en show c'est un humoriste que j'aime beaucoup qui écrit vraiment bien fait que très intelligent très drôle allez l'écouter sinon c'est ça je me suis séparé tout le monde officiellement célibataire maintenant je le dis officiellement je me suis séparé en octobre dans le fond quand je suis revenu de mon voyage de l'Italie ça fonctionnait pas depuis quand même une couple de mois avec ma copine on avait de la misère à gérer avec plein 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 de raisons que je m'étalerais pas mais c'est une ça a été quand même un choc parce que moi j'avais jamais vécu moi une séparation avec des responsabilités où on habitait ensemble on avait un animal ensemble tout ça ça faisait quand même une couple d'années qu'on était ensemble un genre de trois ans et demi fait que fait que je vous dirais qu'en ce moment je suis beaucoup en écriture de nouveaux matériels puis j'ai comme eu l'idée de d'écrire un show complet sur les thématiques qui tournent autour de l'amour et de la séparation et de 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 tout ce qui englobe tout ça puis j'aime beaucoup beaucoup ce que j'écris en ce moment je suis en train de roder du matériel puis je trouve ça vraiment le fun ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun de même à faire du nouveau stock fait que ça fait vraiment du bien d'en parler puis je ne sais pas s'il y a des gens je pense qu'il y a une partie de moi qui veut écrire ce show-là parce que ça a tellement été dur de passer à travers toutes ces étapes-là depuis déjà cinq cinq mois là ça va vraiment mieux mais ça a tellement été difficile que je me suis dit moi s'il y avait eu quelqu'un qui avait un show quelque part qui qui en parle en long en large ça m'aurait vraiment fait du bien parce que je me rappelle que quand je me suis séparé la première affaire que je me disais c'était il faut que je parle avec des gens qui l'ont vécu parce que je veux leur demander comment qu'on s'en sort comment qu'on passe comment je fais pour passer à d'autres choses ça me faisait vraiment du bien d'en parler avec des gens qui étaient comme ça va bien aller je te le promets le temps fait bien les choses ça me faisait vraiment du bien fait que décrire ce spectacle-là je pense que ça peut vraiment aider des gens puis ça peut de bénéfice pour des personnes qui vivent ça mais je veux juste vous dire rapidement s'il y a des gens présentement qui vivent un truc du genre ou qui ont vécu un truc du genre it gets better ça s'améliore ça va de mieux en mieux je t'en parle de par expérience le temps fait bien les choses c'est la pire affaire à dire parce que quand t'es blessé tu veux juste mettre un plaster puis que tu me donnes un Advil puis que ça se règle mais malheureusement ça c'est vraiment après des mois et des années que tu files de mieux en mieux fait que je vous promets que ça va mieux aller mais je voulais vous en parler parce que je suis tout le temps très proche de vous les gens qui écoutent le podcast surtout les gens qui écoutent les outros tout le temps un peu plus deep ce moment-là mais je voulais rester vrai avec vous mais c'est ça fait que c'est ça qui s'est passé dans ma vie fait que j'ai comme pas eu le temps de faire le podcast j'ai mis ça j'ai mis ça un peu on hold il a fallu je me trouve un appart il a fallu que je vire ma vie de bord totalement fait que c'est pour ça que j'ai mis un break à tout ça mais j'étais vraiment réjoui de voir qu'il y a il y avait un article dans le journal qui était sorti en disant que les meilleurs podcasts à écouter durant le temps des fêtes c'est serré t'es numéro 1 puis j'étais comme ben tabarouette si ça ça l'existe en quelque part il y a du monde qui veulent que ça continue il y a du monde qui veulent continuer d'écouter le podcast puis j'étais comme ça serait vraiment selfish de pas le faire pour des raisons personnelles fait que je suis ici maintenant parce que je suis comme asti le monde mérite plus de ce podcast là moi je mérite d'avoir encore du fun à jaser avec des invités extraordinaires puis j'ai beaucoup beaucoup de bons invités dans les prochains épisodes qui s'en viennent fait que je suis vraiment vraiment fier de tout ça je suis content d'être revenu merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode avec Colin tout le monde prenez vraiment le temps je le sais que je le répète je le dis souvent mais si t'aimes les humoristes au Québec la meilleure 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 façon d'offrir du support c'est de t'abonner à leur page de d'écouter ce qu'ils font on vous offre du contenu gratuit à part pour les gens qui sont sur Patreon mais mettons on vous offre du contenu gratuit allez le consommer et on fait pas une scène avec ces affaires là surtout les humoristes de la relève qui ne veulent que se faire remarquer ne veulent que se faire voir on fait des projets de notre poche pour vous il fait qu'aller consommer tout ça c'est vraiment important pour la culture de l'humour au Québec mais vous êtes un public extraordinaire merci beaucoup d'avoir été ici d'avoir écouté l'épisode encore une fois de Tissé Serré on se revoit dans un prochain épisode mesdames et messieurs soyez sages restez safe mettez votre ceinture en conduisant buvez pas en même temps puis faites ce que vous aimez dans la vie c'est vraiment le plus important entourez-vous je vous aime énormément merci d'avoir été là on repart dans le train tout le monde on est reparti premier épisode depuis longtemps je suis vraiment fier merci d'avoir été là tout le monde et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré tout le monde et tchou tchou tchou